... ... Je suis le directeur de la communication de Renault Belgique Luxembourg. Nous sommes toujours ici dans les allées de ce magnifique salon de Bruxelles. Vous nous présentez la voiture qui est devant vous. Renault était un des pionniers en matière de véhicules électriques et donc aujourd'hui on présente déjà la deuxième génération de Renault Zoé. Pourquoi deuxième génération ? Parce qu'elle bénéficie de nouvelles batteries, de nouveaux moteurs et quels bénéfices est-ce que cela ? C'est tout simplement qu'on a doublé l'autonomie réelle de ce véhicule. Donc 400 km homologués mais en utilisation réelle ça fera 300 km. Et donc tout cela grâce à une nouvelle batterie et nouveau moteur. Alors j'adore le design. Vous pouvez nous présenter un petit peu le design avec l'avant, les phares aussi légèrement bleutés. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce design ? Effectivement, le bleuté c'est un peu la signature de notre gamme électrique. Vous allez voir le même bleuté aussi au feu arrière. Et puis sur tous nos véhicules maintenant, que ce soit Clio, Zoé ou d'autres, on va vraiment mettre un grand logo, fier, toujours dans un environnement noir, pour le bien faire ressortir. On voit aussi que c'est une voiture citadine qui peut se garer facilement, qui plaît aussi aux femmes. Tout à fait, donc c'est d'une taille un peu plus grande qu'une Clio. Et donc déjà par définition, un véhicule électrique est déjà un véhicule qui est très pratique en ville. Et donc Zoé répond parfaitement à cet aspect-là. Combien d'autonomie ? Alors 300 km en réel, 400 km homologués. Donc alors quand la batterie est finie, on la recharge par une borne. Vous pouvez nous présenter la borne ? Là aussi, Zoé est le seul véhicule à pouvoir charger avec le même câble, c'est ce qu'on appelle le câble caméleon, sur plusieurs bornes de recharge. Quand on se dit plusieurs, ça veut dire avec plusieurs puissances. Donc tout simplement, on met le câble ici, sur une borne publique par exemple. Et puis derrière le logo Renault se trouve le chargeur du véhicule. On peut dire que Renault c'est vraiment le pionnier en électrique, puisque vous participez aussi au championnat Formule E. Exactement, et championnat Formule 1 qui, on espère, viendra en Belgique début juillet à Bruxelles. Et donc effectivement, Renault a été champion deux fois de suite, champion du monde avec E-Dams. Et donc on espère aussi qu'en Belgique, qui sera la dernière course de la saison, qu'on pourra être nouveau sacré champion. C'est une fierté ça pour Renault ? Tout à fait, et puis c'est un pont qu'on veut faire entre ce qu'on fait en produit et en sport automobile. Tout cas, on fait la même chose en Formule 1 et avec nos véhicules conventionnels. C'est un pont qu'on veut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...